Générique Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours. Du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job, c'est bientôt le printemps et le parc Astérix va ouvrir ses portes. On parle avec Yamina Boussif, responsable RH de ce parc, d'un programme de recrutement. Elle nous dira tout sur ces recrutements. Justement, Smart Reglo, le guide du recrutement de l'ACNIL. Oui, il y a des vrais sujets de data, de données personnelles et Étienne Pujol nous donnera les cadres légaux. Il est avocat en droit social au cabinet Bérillo. Et le cercle RH a un grand entretien spécial salon de l'agriculture qui va ouvrir ses portes. Camille Fournier sera notre invitée, responsable de Grand Quest des lois. Elle a fait HEC, elle a choisi de donner son énergie et son talent au monde agricole pour revitaliser les territoires. On fera le point avec elle, évidemment, pour savoir ce qu'est finalement le portrait du nouvel agriculteur ou de la nouvelle agricultrice. Fenêtre sur l'emploi, l'entreprise Territoire de Santé. C'est une analyse et une chronique, comme chaque mois, de Laurent Pietraszewski, l'ancien ministre. Il a créé le cabinet Grenelle et il nous fera part de son concept très concret de pouvoir faire rentrer la santé au sein des entreprises. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. – Bien dans son job, on va parler aujourd'hui de loisirs. C'est important aussi de se détendre et de s'amuser le week-end ou la semaine. Et on va parler du parc Astérix et on accueille Yamina Boussif. Bonjour Yamina. – Bonjour. – On est ravis de vous accueillir, responsable RH du parc Astérix. Il y a Astérix d'ailleurs qui passe en ce moment au cinéma. Vous êtes venu nous parler d'un programme de recrutement. J'allais dire que c'est presque un marronnier parce que chaque année, le parc ferme ses portes. Et puis, il faut évidemment lancer dès janvier le programme de recrutement. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous cherchez ? CDD, CDI ? J'ai vu qu'il y avait des intermittents du spectacle parce qu'il y a aussi évidemment de l'animation. Comment ça se passe une campagne de recrutement pour le parc Astérix très concrètement ? – Alors vous l'expliquez, le parc ferme chaque année, généralement en début d'année. La saison se termine et le parc réouvre au mois d'avril. – On a un petit temps d'arrêt et puis c'est le temps de préparer. – On nettoie, on prépare, on a plein de projets de développement sur lesquels on travaille aussi pendant cette période-là. Et puis, on lance dès mi-janvier la campagne de recrutement pour l'ouverture du parc. Donc cette année, nous avons à peu près 2000 postes à pourvoir, 2000 postes qui seront à pourvoir dès l'ouverture et puis sur les semaines qui suivent. Et dans plus de 200 métiers, puisque au parc Astérix, on a une grande diversité de métiers. Donc on va recruter aussi bien en CDI. On a de nombreuses opportunités dans le cadre de contrats à durée indéterminée, mais aussi des profils saisonniers et intermittents tels que vous l'aviez évoqué. – Commençons par les CDI. Parce que les saisonniers, on voit, c'est l'hôtellerie, c'est l'accueil, c'est l'accueil du public. J'ai vu que vous faisiez un gros, gros effort d'ailleurs en augmentant le nombre de collaborateurs pour être encore plus disponibles pour le public. Mais pour les métiers, CDI, c'est quoi ? C'est les métiers techniques, c'est la réparation, c'est de la mécanique, c'est quoi concrètement ? – C'est principalement dans nos fonctions support, on pense au marketing, on pense à des fonctions de finances, de ressources humaines, les métiers de la maintenance également, qui travaillent énormément, même parcs fermés, donc du coup on a besoin de renforcer nos équipes. Mais on va aussi retrouver dans des fonctions un peu plus opérationnelles, telles que les attractions, la restauration, l'hôtellerie, des postes à pourvoir en CDI également. – Les CDD, on l'entend, c'est des profils de personnes qui, comme on dit, font les saisons. La saison démarre au parc et je vais y travailler pour six mois. C'est l'accueil, c'est du service, c'est quoi les profils de postes que vous recherchez ? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de tensions sur ces métiers. – Tout à fait, alors ce sont des contrats de six mois et plus, puisqu'on a une saison qui s'étale sur dix mois, donc du coup on a des opportunités. – Avril, janvier. – Avril, début janvier, tout à fait. – C'est ça. – Et donc du coup on va recruter dans différents métiers, vous citiez, on a les métiers de l'accueil, des attractions, on a parlé de l'hôtellerie, restauration. On recherche aussi sur des métiers spécifiques tels que la maintenance, des chargés de réservation, des personnes également dans des fonctions de ressources humaines. Donc on a un panel très large de métiers, même dans nos profils saisonniers. – Quand le parc ouvrira, je crois que c'est le 18 avril ? – Le 8 avril. – Le 8 avril, combien de personnes travailleront sur le site ? Parce que c'est une très grande entreprise le parc Alcérix. – Tout à fait, on sera à peu près 1700 personnes présentes sur le site, avec à peu près 400 personnes en CDI, et le complément du coup en contrat saisonnier. – D'accord, donc on est à 2000, donc au total il n'y a pas 2000 personnes recrutées sur le site ? – Si, puisque les personnes vont continuer à arriver progressivement. – D'accord, c'est au fil de l'eau. – Tout à fait. – C'est quoi la grosse tension pour vous ? Parce que vous dites le 8, il faut ouvrir, il faut que les postes soient pourvus, mais quels sont les postes sur lesquels vous dites, on ne peut pas transiger, il faut que tous ces postes-là soient pourvus ? – La volonté c'est que tous soient pourvus parce que forcément la qualité d'accueil et de service en dépendra. Là on rencontre des tensions assez spécifiques, ce n'est pas propre au parc Astérix, mais plutôt de manière générale, ça va être les métiers de l'hôtellerie-restauration et les métiers de la maintenance. – D'accord, et là sur lequel vous faites un effort, alors vous venez en parler à la télévision, vous annoncez cette campagne, alors il n'y a pas 2000 recrutements, il faut être honnête, vous avez commencé en janvier, donc vous avez moins de 2000. – Oui, il reste plus de 2000 postes à pourvoir. – Là aujourd'hui au moment où on se parle, Yaminin, on a combien là ? – Il doit nous rester à peu près 700 à 800 postes à pourvoir, encore beaucoup d'opportunités. – Encore beaucoup, on fait comment ? On va sur l'onglet ? – Alors on va sur le site recrutement.parcastérix.fr directement, l'ensemble des offres sont consultables, les candidats peuvent y postuler, et puis on va aussi organiser des job dating dans la continuité du forum emploi qu'on a organisé début février pour pouvoir présenter tous les métiers et accueillir en direct les candidats. – Deux questions qui sont liées d'ailleurs à ces métiers, je pense au métier du ski, parce qu'Astérix c'est la compagnie des Alpes et elles ont des problématiques aussi dans les stations de ski, c'est le logement de ceux qui arrivent en CDD, parce que souvent on vous dit mais moi j'habite à 100 km, même si Astérix n'est pas très très loin de Paris, mais quand même, et puis il y a la formation, les gens viennent vous voir, ils disent mais j'aimerais bien mais je ne suis pas formé, comment ça se passe ? – Alors sur le point du logement, on essaye au maximum de pouvoir accompagner dans des démarches de recherche de logement, aujourd'hui le parc ne propose pas de logement, mais c'est un vrai sujet de réflexion et quelque chose… – C'est un enjeu hein ? – Oui tout à fait, et on en a bien conscience, c'est un sujet sur lequel on commence à travailler pour pouvoir mettre des choses en place dans un futur très proche, et puis la formation, alors on a la particularité au parc Astérix de ne pas, sur la majorité de nos postes en tout cas, ne pas chercher de technicité et d'expérience particulière, donc on va plutôt s'attarder sur la personnalité du candidat, ses envies, sa posture, et puis à partir de là on va mettre en place des dispositifs de formation qui sont soit internes, soit des dispositifs qui sont un peu plus structurants encore, et qui permettent d'accéder à une certification ou un diplôme à la fin. – Donc c'est les soft skills, c'est l'attitude, parce que vous avez une grande partie de vos collaborateurs qui sont au contact du public, est-ce que vous apportez une attention particulière ? Parce que je rentre dans un parc d'attractions avec mes enfants, c'est d'abord la qualité de l'accueil qu'il va faire, alors il y a les attractions évidemment, et les surprises j'imagine qu'il y en aura, mais c'est d'abord les gens que je rencontre sur le parc qui m'accueillent. – Tout à fait, et ça on en est convaincus, c'est pour ça que notre recrutement n'est pas basé sur la technicité métier et de l'expérience, mais plutôt sur des attitudes et une personnalité, on va rechercher des personnes qui soient ouvertes, motivées, qui soient de bonne humeur, ça c'est important aussi dans nos métiers, qui aient le sourire, et qui aient vraiment envie de mettre toute leur énergie au service des visiteurs pour qu'ils passent un bon moment. – C'est quoi le profil, le portrait robot de celle ou de celui qui va venir travailler chez vous ? C'est un étudiant qui se fait une année de césure, c'est un demandeur d'emploi qui change de voie, c'est quoi les profils ? – Alors c'est très varié, on n'a pas de portrait robot type, plutôt des personnes en début de saison qui vont être demandeurs d'emploi, qui vont chercher plutôt un contrat plus long, et puis on va avoir sur les périodes des week-ends, des ponts, des vacances scolaires, beaucoup d'étudiants également qui vont venir rejoindre les équipes. – Oui, parce que ça c'est les équivalents de temps plein, c'est-à-dire que ces étudiants viennent travailler deux jours pour remplacer les équipes de CDI fixe, on est d'accord ? – Alors non, ils vont plutôt venir sur des durées quand même plus longues, ça va être des contrats qui peuvent aller aussi jusqu'à 8 à 10 mois, mais ils ne travailleront que les week-ends et les vacances scolaires. – Merci Yamina Boussi, vous êtes en plein boom, comme on dit, de recrutement, Parc Axtérix, allez sur l'onglet, puis il y aura cet événement dont vous parliez tout à l'heure, il sera où, c'est quand ? – Les job dating se dérouleront au parc, les dates sont en train d'être fixées, seront communiquées très prochainement sur début mars. – Bon, mais vous aurez des job dating, et en plus vous verrez in situ à quoi ressemble le parc si vous n'y êtes pas allé. Merci de nous avoir rendu visite, et puis bonne chance évidemment pour l'ouverture le 8 avril prochain. On tourne une page, on fait du droit comme chaque semaine, smart et réglo, on accueille Étienne Pujol et il nous parle bien des règles de la CNIL concernant les données personnelles. Bah oui, dans le cadre des recrutements, on capte beaucoup de données personnelles, et il y a des règles très strictes, et on en parle, c'est smart et réglo. Smart et réglo comme chaque semaine, et on accueille Étienne Pujol. Bonjour Étienne. – Bonjour Arnaud. – Vous êtes avocat en droit social au cabinet Bérillot. On parle avec vous, et vous nous prenez un peu par la main d'ailleurs, pour ouvrir les pages du guide du recrutement de la CNIL. C'est une information, alors on apprend beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup d'informations auxquelles les chefs d'entreprise ne connaissent pas. C'est quoi concrètement ce guide du recrutement de la CNIL ? C'est protéger celui qui va être recruté et qui va donner ses données personnelles, pour le dire simplement ? Oui, et puis protéger aussi l'entreprise, parce qu'il y a des droits, mais il y a aussi des obligations, et tout ne peut pas être collecté à titre d'information. Donc la CNIL a recensé dans ce guide une sorte de, comment dire, une somme de toutes les pratiques qu'ils ont constatées pour les dénoncer, et en tout cas pour indiquer et aider les exploitants de ces données dans le méandre du RGPD, dont on a beaucoup parlé, le règlement général de protection des données. 19 fiches pratiques, plus de 100 pages à lire, que j'essaie de synthétiser pour cette émission en quelques minutes. Mais effectivement, ils le veulent très pédagogique, donc pas très juridique, mais néanmoins avec vraiment un cadre général qui reste celui de la collecte de données personnelles des candidats dans les processus de recrutement, et c'est ça qui est très important. Etienne, concrètement, quel processus, d'abord commençons, doit suivre l'entreprise ? Alors l'entreprise, la tendance est considérée que, voilà, on prend des données, on poste une annonce, et puis on reçoit des candidats. Mais quand on reçoit des candidats, les candidats nous donnent leurs données personnelles. Ils nous donnent leur nom, leur prénom. Dans le CV. Et déjà ça, c'est une donnée personnelle. Le nom et le prénom, l'identité du candidat, c'est déjà une donnée personnelle. Et à partir du moment où vous en faites un tableur Excel, ou juste vous prenez des annotations sur un bout de papier, c'est un traitement de données. Et tout n'est pas permis dans la collecte de ces données. On peut prendre des informations qui sont données spontanément par le candidat, mais d'autres informations, on ne peut pas les leur demander. Et puis on doit les traiter selon un processus qui est prévu par le RGPD. Vous dites, enfin en tout cas le guide que vous avez lu attentivement, ces données, il faut les détruire. Il faut les détruire. Au bout d'un certain temps, on ne peut pas collecter comme ça des informations ad vitam aeternam sur des candidats. Les candidats notamment qui sont évincés du processus de recrutement. Vous recevez pour une annonce, vous recevez 10, 15, 20, 30 CV. Vous les amalgamez pour savoir lequel sera le heureux élu dans le processus de recrutement. Mais les autres, qu'est-ce que vous faites de leurs données que vous avez dans votre tableur Excel par exemple ? Eh bien au bout d'un moment, il faut les détruire. Mais même le candidat évincé, il a même le droit de vous demander ce que vous avez fait de ces données. Donc ça s'appelle le droit d'accès aux données personnelles. Et donc il faut être en mesure de pouvoir les restituer aux collaborateurs. Ce qui pose quand même un problème essentiel. C'est que si par inadvertance ou sans forcément être mal intentionnés, mais si vous mettez des annotations personnelles parce que vous l'avez eu en entretien et qu'il y a certaines choses qui vous ont déplu dans le comportement de la personne, si vous les annotez et que vous oubliez de les enlever et que vous enlevez ça, eh bien ça peut être de la discrimination. Donc il faut faire très très attention dans la collecte des données. Il faut que les données soient, je dirais, traitées d'une manière licite. Il ne faut pas que l'employeur, celui qui vous reçoit, les vende derrière, pour le dire un peu simplement. – Exactement. – Et qu'il se fasse un fichier vendu. – Exactement. Alors les obligations ne sont pas les mêmes selon que c'est le recruteur qui collecte les données et les exploite que si vous passez par un prestataire qui va faire l'intermédiaire entre vous parce que vous confiez un chasseur de tête. – Exact, ou un cabinet de recrutement. – Un cabinet de recrutement, une agence d'intérim, etc. Donc les obligations ne sont pas les mêmes. Mais même dans le processus de collecte des données, typiquement, il arrive qu'on fasse des enquêtes sur les collaborateurs. Donc on recrute un détective privé pour collecter des informations. Ce n'est pas licite. Il arrive, ce que dit la CNIL, qu'on enregistre le collaborateur à son insu lors du processus d'entretien. – En vidéo ? – En visio par exemple, oui, on enregistre pour conserver la mémoire de ce qui s'est passé lors de l'entretien. – Pour le réécouter. – Pour le réécouter. Si on ne prévient pas le collaborateur qu'il est enregistré, c'est une violation du RGPD. Donc vous voyez, tous ces petits réflexes que les entreprises doivent avoir dans les processus de recrutement, les entreprises et les directions des ressources humaines, dans les processus de recrutement, tout n'est pas licite dans la collecte des données. – En lisant, et vous l'avez lu attentivement, je leur dis ce guide, lisez-le donc ce guide vraiment sérieusement. – Il est très bien fait, il y a des questions-réponses et tout ça. – On ne peut pas demander la fratrie, les liens familiaux, le métier du père, alors que c'est un élément souvent assez intéressant pour raconter son histoire. – Oui, le candidat peut le déclarer spontanément, mais en revanche, poser des questions qui relèvent de la vie privée du collaborateur, c'est illégal. On ne peut pas demander, même la CNIL dit, même demander le numéro de sécurité sociale aux collaborateurs dans le processus de recrutement, ce n'est pas valable. Pourquoi ? Parce que, non pas il y a une indication du genre, mais il y a une indication par exemple du département dans lequel on est né. – Oui, c'est exact. – Or, on n'a pas le droit de demander où est née la personne, parce que ça peut être un soupçon de discrimination en raison de l'origine de la personne. Vous voyez, tous ces éléments-là, il faut faire très attention dans la collecte de ces données. – Mais vous, l'avocat, vous trouvez que c'est une vision restrictive, ces 19 fiches, parce que là, on voit quand même que pour le recruteur, c'est un peu le casse-tête. Il ne peut pas demander les parents, il ne peut pas demander le truc. – C'est-à-dire que le recruteur, il doit poser des questions qui sont utiles à la sélection du candidat. Donc, qu'est-ce qui est utile à la sélection du candidat ? Ce n'est pas demander s'il y a des frères et des sœurs, ou encore pire, parce qu'on l'observe encore trop, trop, trop souvent, c'est demander à une collaboratrice s'il y a des projets pour avoir des enfants. C'est illégal, et c'est même totalement déplacé. Mais la CNIL prend le soin quand même de rappeler. Alors, ce ne sont pas ce guide, ce ne sont pas ces fiches pratiques qui sont restrictives. Elles ne font que réitérer ce qui figure déjà dans la réglementation française. Le RGPD, ça fait cinq ans qu'il est maintenant dans notre corpus juridique de France. Et dans le vocabulaire. Et donc, il faut l'avoir en tête, il faut l'avoir présent en tête. Et souvent, les personnes qui procèdent au recrutement, elles ont comme ça des fichiers de données personnelles. Il faut savoir qu'il y a des contraintes qui y sont attachées. Notamment pour ceux qui récupèrent d'ailleurs les fichiers dans le off-boarding, parce qu'il y a des entreprises qui sont spécialisées sur le sujet, pour reventiler ces CV et les redispatcher. Donc là, il y a un vrai travail. – Exactement, si on n'a pas informé le collaborateur de ce que ces données allaient être réutilisées, eh bien, c'est illégal. Et le collaborateur lui-même peut demander à l'entreprise de les détruire. À partir du moment où il n'a pas été sélectionné, il peut très bien dire, « Bon, puisque je n'ai pas été sélectionné, je vous demande de détruire les données qui me concernent. » – Et ça se fait beaucoup, ça, c'est pratiqué ? Les entreprises vous disent qu'il y a beaucoup de personnes… – Non, les collaborateurs ne savent pas leurs droits. Mais c'est un droit qu'ils ont et l'entreprise ne peut pas s'y opposer, surtout. – Donc en fait, ça, c'est la théorie et dans les faits. D'ailleurs, le collaborateur est bien embarrassé parce que s'il veut avoir le poste, il se dit que s'il commence à se cabrer sur ces sujets de RGPD, il a des chances de ne pas l'avoir. – Oui, mais à partir du moment où il ne l'a pas eu, par exemple, s'il demande les raisons pour lesquelles il n'a pas obtenu le poste et qu'il demande ses données personnelles et que malencontreusement, l'entreprise a mentionné des indications genre parcours syndicaliste ou… – Ou politisé à gauche ou à droite. – Exactement, mais dans ce cas-là, c'est illégal et il peut aller au prud'homme pour contester son non-choix. – Dernière question, Étienne, de manière courte et simple. Combien de temps une entreprise peut conserver les données personnelles ? – Alors, ça dépend des données qui sont conservées. La CNIL, elle dit un temps raisonnable. Donc effectivement, c'est quoi un temps raisonnable ? C'est assez subjectif. Dans ce guide, elle dit qu'en moyenne, au bout de deux ans, il faut détruire les données de ceux qui n'ont pas été retenus. Mais il peut y avoir des données plus courtes et des données plus longues. Et donc voilà, ça dépend des données. Elle fournit d'ailleurs une fiche, un tableau récapitulatif des données et de leur durée de conservation. – Merci Étienne Pujol, cabinet Bérillot. Vous avez pris le temps pour nous de lire ce guide « Lisez-le » de la CNIL ou faites-le lire par vos DRH, par vos équipes ou par vos avocats d'ailleurs pour avoir une vue très très précise. Un panorama qui cadre bien la notion des données et de ce que vous pouvez dire en entretien. – Exactement. – Merci de nous avoir rendu visite Étienne Bonvent. On fait une courte pause et on s'intéresse au monde agricole à l'occasion de l'ouverture du Salon de l'Agriculture. C'est intéressant de donner la parole, pas forcément d'ailleurs aux grandes organisations, mais à ceux qui ont par exemple, ce sera le cas de notre invité, ont fait HEC et ont décidé de se consacrer intégralement justement à la terre, pas uniquement pour la cultiver, mais pour la revitaliser, pour permettre au monde agricole de continuer à vivre dans l'agroécologie. On fait le point avec elle, elle est notre invitée juste après la pause. – Générique – Le Cercle Erach à l'occasion du Salon de l'Agriculture, il a ouvert ses portes ce week-end, ouvert au public depuis ce matin, ou depuis dimanche d'ailleurs. On va parler de l'agriculture. Alors c'est un sujet qui est très très vaste, et on a choisi de donner la parole à une jeune femme, Camille Fournier, elle est notre invitée. Bonjour Camille. – Bonjour. – Responsable Grand Ouest des lois, on va tout vous expliquer, et auteure d'un livre que vous avez d'ailleurs apporté, qui est avec vous, c'est Sur le champ, Carnet de voyage au cœur des vocations agricoles. Ça c'est le livre, et on le voit à l'antenne. Vous en avez fait d'ailleurs des vidéos, des podcasts pour tendre votre micro aux agriculteurs. D'abord, un petit mot, parce que sur vous et votre parcours, vous êtes l'incarnation de cette espèce de renouveau du monde agricole, à la fois moderne, diplômée, jeune et urbain. Vous avez fait HEC, qui est une des plus brillantes grandes écoles françaises, c'est une marque très connue. À quel moment vous dites, je ne vais pas rentrer dans un grand cabinet de consultants, ou je ne vais pas rentrer dans les grandes entreprises du CAC ? Est-ce que c'est né dès le départ, parce que vos racines familiales, parce que vos parents, à quel moment vous avez ce déclic ? Moi je me suis dit que j'allais faire une école de commerce justement pour augmenter mon impact, avoir plus d'impact à la fois sur l'environnement et sur le social. Et donc en fait aujourd'hui, j'ai toutes les clés en main transmises par mon école. Et je trouve que le meilleur moyen de le mettre à profit, c'est en s'engageant justement avec un métier qui a du sens, et là en particulier dans l'agriculture. – Donc HEC pour vous est fait un levier, un outil. – Exactement. – Et non pas une finalité. Vous vous êtes dit, si je fais HEC, je serai encore plus forte, et presque, comme vous le disiez si bien, plus impactante, parce que d'abord il y a la marque HEC, parce que c'est ça l'idée. Donc vous aviez dès le départ, j'allais dire presque un projet politique en vous. – Politique. – Au sens de la même politique. – Mais oui, avoir vraiment envie de s'engager, d'être utile, et de mettre à profit toutes les compétences acquises, avoir toutes les cartes en main, justement pour pouvoir déployer cet impact, et si possible, à plus large échelle. – Votre philosophie, puis on va revenir sur Eloi, sa vocation, sa volonté, tous ceux qui accompagnent cette entreprise, j'ai vu que le président Macron avait réagi, répondu à une de vos initiatives, ça veut dire que plus haut niveau de l'État, et le président de la République est sensible à cette initiative, donc on va en parler. Vous avez un stand au Salon de l'agriculture, il faut le dire, all 1. – All 1, à côté des vaches. – À côté des vaches, parce qu'on parle de Salon de l'agriculture, soyons concrets, vous êtes à côté des animaux, mais un petit mot quand même sur le regard que vous portez sur l'agriculture, parce qu'en fait, il y a deux mondes qui s'opposent, il y a des agriculteurs devenus des industriels de la terre, et j'ai le sentiment que vous, vous portez un autre message, une autre philosophie. – J'aime bien dire que les agriculteurs sont quand même les premiers écologistes, c'est eux qui ont la terre entre leurs mains, et donc aujourd'hui, c'est eux qui ont un énorme pouvoir d'action pour justement aller vers des pratiques plus écologiques, plus durables, tout en respectant, bien sûr, l'humain derrière tout ça, et je pense qu'aujourd'hui, c'est eux, et ils le sont déjà, ils ont déjà fait une phase de transition et continuent justement vers cette transition agroécologique pour avoir des pratiques plus durables et plus résilientes dans un contexte actuel qui est parfois un peu compliqué. – Mais ceux que vous avez rencontrés, on va vraiment parler des lois et on va prendre le temps d'en parler, mais ceux que vous avez rencontrés à travers ce livre, à travers vos podcasts et vos vidéos, est-ce que vous considérez que le monde agricole, ce n'est plus l'image d'épinal du paysan, c'est des gens qui sont extrêmement évolués, extrêmement modernes, extrêmement connectés aussi, parce qu'on ne le dit pas assez, mais ils sont très connectés à l'IA et à toutes les technologies, est-ce que c'est vrai ça ? – Ils sont avant tout agriculteurs, entrepreneurs, parce que quand on est agriculteur, on fait à la fois de la production agricole, on fait de la vente, on fait du marketing, on fait de la compta, on fait tout l'administratif, donc ils ont vraiment plusieurs casquettes et aujourd'hui, quand on se lance dans une entreprise agricole, justement, il faut avoir toutes ces cordes à son arc et innover pour toujours s'adapter aux intempéries, aux conditions météo, aux marchés aussi et donc justement, en fait, tous ces héros que j'ai rencontrés à chaque fois ont cette fibre d'innovation en fait, pour aller faire différemment de ce qui était fait avant, trouver des solutions et continuer de produire et produire le mieux possible. C'est intéressant parce qu'on reçoit chaque jour des entrepreneurs qui ont souvent bien réussi, trop peu souvent des agriculteurs qui effectivement ont la fibre entrepreneuriale, ils sont très audacieux, c'est la baseline de Bismarck mais ils sont audacieux peut-être plus que les autres. Et loi, créée en 2019, vous, vous êtes diplômée d'HEC pour resituer parce que vous êtes jeune, en 2022 ? Exactement. En fait, vous les rencontrez très tôt dans votre parcours. Au tout début de l'aventure, en fait, j'étais la première employée stagiaire et j'ai rejoint du coup Maxime et François à ce moment-là, l'été 2020, en fait. Elle se définit comme une entreprise à vocation sociale et solidaire engagée dans la transmission et l'installation d'exploitations porteuses de transition agroécologique et sociale. Il y a tout dans cette définition. Il y a l'agroécologie et le social. Il y a l'idée de transmettre. Commençons par les transmissions parce que vous avez fait HEC et donc vous savez aussi gérer, organiser et c'est aussi la valeur ajoutée que vous apportez. J'ai vu qu'il y avait 200 000 fermes exploitation qui cherchaient repreneurs. C'est ça. 200 000 fermes à transmettre dans les 10 ans à venir, ça fait 20 000 fermes par an. C'est un beau défi. C'est colossal. Alors, j'ai vu sur la carte parce qu'il y a une petite capture d'écran, vous êtes plutôt basé à l'ouest. Dans votre région où Éloi intervient, il y a combien de fermes aujourd'hui et d'agriculteurs qui vous disent mon fils ne reprend pas, ma fille ne veut pas reprendre, j'ai tant d'hectares, j'ai la ferme, je fais des vaches ou je fais de la céréale. Il y en a combien ? Alors aujourd'hui, on est développé en effet dans le Grand Ouest et on débute dans l'Auvergne-Grand-Alpes également et on accompagne un peu plus de 300 projets de transmission. C'est un chiffre qui ne fait que grandir parce qu'on est de plus en plus sollicité face à la demande et aux défis de la transmission. Il y a un enjeu de territoire, le fait de maintenir une ferme en activité, c'est aussi l'aménagement du territoire et puis c'est aussi un enjeu de nourrir les populations avec des produits de qualité. Vous y avez glissé l'agroécologie et sociale. Alors c'est un concept que je me rappelle du livre de Stéphane Le Foll qui avait écrit un livre sur l'agroécologie qui avait fait référence à l'époque. Il était ministre de l'Agriculture sous François Hollande. C'est quoi l'agroécologie ? En quoi elle se distingue dans le concept que vous portez d'une agriculture plus industrielle utilisant beaucoup plus de produits chimiques ? C'est une agriculture qui reste productive, qui continue d'avoir vraiment une visée de production et de rentabilité qui permet la viabilité ensuite des projets mais qui a vraiment comme but aussi le respect en fait de l'homme et de l'environnement par la préservation d'infrastructures agroécologiques, les mares, les haies, les arbres, par le respect aussi de ceux qui la cultivent, le bien-être de l'éleveur, des animaux. C'est tout un ensemble, c'est vraiment une vision assez holistique finalement de l'agriculture. Mais ce qui est intéressant c'est que cette vision holistique portée par les fondateurs est portée par tous ceux. Alors il faut aller sur le site parce qu'il y a toute l'équipe et vous en faites partie, il y a les fondateurs qui ont un parcours assez incroyable et puis j'ai vu qu'il y avait aussi tous les donateurs et investisseurs donc concrètement ont mis de l'argent parmi lesquels des grands patrons, des chefs d'entreprise, c'est incroyable ça aussi. On est extrêmement soutenus et je pense que l'agriculture c'est un sujet qui fait quand même plutôt l'unanimité, qui est assez apprécié de tous et on se rend tous compte qu'on ne peut pas vraiment continuer à vivre sans agriculture donc c'est un sujet qui est assez sensible et qui touche tout le monde donc c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de mal à fédérer autour de notre projet. Concrètement, donc 200 000 fermes, un grand nombre dans votre côté à l'ouest, l'idée c'est quoi ? C'est d'aller attirer de nouveaux profils, de les accompagner ou de, pour revitaliser les territoires, de prendre des agriculteurs comme on fait ? Parce qu'eux, ils ont leur culture propre, parfois c'est des générations entières de pratiques. Tout à fait. La nouveauté pour vous c'est d'aller chercher des petits nouveaux, des urbains, des gens de la ville que vous accompagnez. C'est quoi ? Comment on fait là concrètement ? On a tout type de candidats à l'installation. Il y a des personnes qui sont des fils d'agriculteurs mais la ferme est déjà reprise par un frère. Il y en a qui sont issues du milieu rural mais qui n'ont pas de ferme dans leur famille et qui veulent quand même s'installer mais qui avaient des relations qui ont quand même eu un lien connecté à l'agriculture. D'autres qui sont sur une phase de reconversion mais attention, c'est une reconversion qui est bien réfléchie. Ils sont formés. C'est important. Ils ont un diplôme agricole. Ils ne se lancent pas comme ça. Ça ne s'invente pas. Voilà, ça ne s'invente pas. Ils sont formés. Ils ont de l'expérience dans les fermes. Ils ont vu plusieurs exploitations. Ils ont connu un peu les différentes pratiques. Ils ont aussi un apport financier. C'est très important aussi de se lancer avec un apport financier pour être cohérent avec la reprise d'une ferme. Donc, tous ces prérequis font que c'est des candidats à l'installation qui sont solides et qu'ensuite, on accompagne vers la concrétisation de leur projet. Vous, votre action chez Eloi, c'est quoi concrètement ? C'est-à-dire que vous, à la fois, il faut faire du sourcing. Là, on parle vraiment de l'ercrutement, trouver le bon profil qui va correspondre à l'exploitation. J'ai vu que vous travaillez par des grappes d'exploitation. Expliquez-nous ce concept-là. Donc, nous, on a vraiment un rôle d'adapter les fermes pour leur permettre de correspondre aux attentes des repreneurs. Donc, adapter les fermes, ça veut dire adapter la production agricole. Aujourd'hui, on a des candidats qui veulent s'installer en Beauvins-Lais, mais on en a aussi qui veulent s'installer avec des chèvres, avec des brebis. Et donc, on peut aussi adapter une ferme qui est avec des vaches vers une production de lait de chèvres. Mais jusqu'à me, vous connaissez bien le monde agricole parce que vous êtes tombée dedans. J'ai le sentiment depuis tout petite. Vous êtes une urbaine, vous, à l'origine ? Je suis une urbaine. Parisienne ? Non, au sud de Paris. Sud de Paris, la grande région d'Île-de-France. Ça fait des chocs quand on voit arriver des gens qui viennent mettre des chèvres alors que l'agriculteur depuis deux siècles Comment on fait pour marier finalement des cultures de personnes qui peuvent vous expliquer que ça a dû vous arriver que ce n'est pas comme ça qu'on fait, que l'agriculture, vous avez ces discussions-là ? Oui, et je les ai et je les adore parce que c'est justement ce qui est hyper excitant dans mon métier tous les jours, c'est justement de pouvoir amener ces agriculteurs vers d'autres pratiques et en fait, ce que j'apprécie énormément c'est qu'eux, ils me disent je veux que ma ferme soit transmise, qu'elle installe à jeunes et si possible, un éleveur. Ensuite, que ce soit un éleveur de vaches, un éleveur de chèvres, si demain il y a des animaux dans leur stabulation, ce seront vraiment les plus heureux du monde et donc ça, ce n'est pas tellement dur finalement à convertir. L'étudiante d'HEC qui est diplômée donc aujourd'hui, c'est un business complexe pour parler business. Investissement très lourd pour racheter les terres, investissement du matériel qui est souvent lourd, les stabulateurs, toutes les machines, il faut investir pour une rentabilité, on le voit aujourd'hui avec les négociations avec les industriels et la grande distribution qui est parfois très incertaine. Le business est rentable ou pas ? Nous, en tout cas, on les met dans les meilleures conditions pour que leur installation soit viable et pérenne. Donc ça passe par plein de prérequis, comme on le disait, être formé, avoir un apport financier et puis avoir un projet qui tienne la route avec une rentabilité économique derrière. C'est des projets qui sont financés par des banques qui vont étudier les dossiers d'installation. Ça, vous bossez avec eux là-dessus ? Exactement. C'est ça la valeur ajoutée aussi des lois. Et puis une grande valeur ajoutée aussi que je tiens à mentionner, c'est aussi payer sa ferme au bon prix. Sinon, en fait, on part dès le début avec deux boulets au pied. Donc voilà, payer sa ferme au bon prix et un prix qui nous permettra de le rembourser avec notre activité économique. Et vous, physiquement, dans votre quotidien, vous accompagnez celui qui a repéré un espace, vous êtes dans les négociations, vous êtes en coulisses pour lui dire attention, là, il faut que tu baisses, le prix n'est pas bon. Comment vous accompagnez très concrètement dans votre quotidien le monde agricole et l'agriculteur ? J'accompagne vraiment de A à Z. Donc l'agriculteur m'appelle et me dit, voilà, je cherche un repreneur pour ma ferme, je vais partir à la retraite dans un an, deux ans. Voilà, il m'appelle, je dis, ok, on va se rencontrer, donc je viens sur la ferme, je visite la ferme, on échange ensemble, j'étudie les caractéristiques des bâtiments, les caractéristiques du foncier et je réfléchis à quel scénario de reprise on peut imaginer. Le Stéphane Plaza du monde agricole. Est-ce que demain, on pourra mettre des chèvres ? Est-ce que demain, on pourra mettre des brebis ? Est-ce qu'on pourra mettre des cultures ? Est-ce que c'est irrigué ? Tout plein de caractéristiques comme ça que j'étudie. À quel prix on pourra reprendre la ferme pour être viable ? Lui, il a déjà une idée en général de son prix ? Ça dépend. Plus ou moins, il y en a qui ont déjà fait faire des estimations, d'autres qui me disent j'ai aucune idée. Voilà, donc on s'adapte et nous, on est capable de faire du coup cette estimation qui sera la bonne pour lui et la bonne pour le repreneur. Et puis ensuite, on fait des images vidéo, on publie des annonces sur les réseaux sociaux, des images en drone, on valorise vraiment la ferme dans son ensemble. Et ensuite... Vraiment comme des agents immobiliers qui vont valoriser un site et qui vont faire se rencontrer l'offre et la demande. Exactement. Voilà, un match entre le repreneur et le sédant. Et puis ensuite, il y a cette phase de rencontre où on leur présente des potentiels repreneurs qu'on aura préqualifiés. Génial. Et puis ensuite, il faut vraiment que la mayonnaise prenne, qu'on puisse présenter la ferme dans toutes ses caractéristiques. Et après, il vient la phase de préparation à l'installation qui n'est pas courte. On est sur 8 à 18 mois. Entre autres, il a fallu signer, se mettre d'accord, aller voir les banques, lever les prêts. Ça, c'est les 8 à 18 mois justement. C'est ça. Ouais. Les différentes étapes. Pour lever les fonds. Les banques, les centres de gestion, la chambre d'agriculture, les demandes d'aide à l'installation. C'est un vrai parcours du combattant. Et nous, on joue vraiment le rôle de chef d'orchestre pour leur faciliter la vie. On en sent bien ce travail très moderne, qui fait que vous allez faciliter, vous êtes des facilitateurs. Tout à fait. Il y a quand même un débat de fonds, encore une fois. L'agriculteur qui va céder sa ferme, c'est des gens très attachés à la pierre, à la terre, à la façon dont ils l'ont cultivé. Est-ce qu'il y a parfois des chocs de culture n'importe quoi ? Je vais faire une filière de cerises bio. Et l'agriculteur va se dire mais c'est impossible, tu ne pourras pas. Est-ce qu'il y a comme ça des moments un peu d'incompréhension culturelle ? Quand on transmet une ferme, en effet, il y a beaucoup d'affects. C'était l'affaire du grand-père, de l'arrière-grand-père. C'est une histoire. Il ne faut pas forcément y aller frontalement parce qu'il y a toute une phase de réflexion. Mais j'apprécie beaucoup, c'est que nos agriculteurs, en tout cas, j'ai la chance de travailler vraiment avec des agriculteurs qui sont intelligents, qui réfléchissent beaucoup et c'est ceux qui connaissent le mieux leur terre. Et en fait, c'est les meilleurs conseillers pour me dire ensuite c'est une terre où des arbres pourront pousser, c'est une terre où pourront pâturer des bovins, etc. Donc en fait, moi je suis hyper à l'écoute de ce qu'ils me proposent et en général, ils sont très ouverts. J'ai vraiment un public très ouvert qui veulent vraiment permettre les meilleures conditions pour la transmission et ils veulent que l'installation qui continue soit agricole. C'est déjà pas évident que ça reste agricole et nous c'est notre garantie. Et ensuite, que ce soit une activité pérenne. Vous avez parlé d'une période assez longue de transition parce qu'il y a les banques, il y a toute la partie administrative, il y a le travail que vous faites. Puis j'imagine qu'après, vous ne le lâchez pas comme ça tout seul dans sa ferme, vous continuez à l'accompagner j'imagine. Nous ensuite, on va suivre leur installation, suivre justement leur engagement agroécologique. Est-ce qu'ils respectent les règles quand même à minima ? Voilà, c'est pas non plus, on joue pas à la police. J'entends bien, mais quand même, il y a eu un engagement. Il y a eu un engagement, en effet. Et donc, on les suit, on reste très proche parce que quand même quand j'accompagne des partenaires de projet pendant un an, il y a une relation aussi qui se noue. Donc voilà, c'est parfois au-delà du professionnel. Oui, mais c'est aussi un moment très émouvant quand l'agriculteur va physiquement quitter sa ferme pour laisser arriver l'autre. Et qu'une nouvelle aventure continue. Votre avenir, vous le voyez chez Éloi, est-ce que vous dites après tout, je suis à la bonne place au bon endroit, c'est ce que je voulais faire ? Je me projette énormément parce que je me dis que c'est un endroit dans lequel j'ai vraiment beaucoup de leviers pour avoir de l'impact. On a des vrais objectifs de transmettre 1 000 fermes par an dès 2025. Ça, c'est l'objectif. Là, vous en êtes où dans cet objectif ? Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on accompagne plus de 300 projets de transmission et c'est un chiffre qui grandit. On a eu deux installations ce mois-ci, deux le mois prochain. Voilà, c'est vraiment... Donc, installation physiquement, on se dit au revoir. Ils sont sur la ferme, c'est bon. Il y a un camion de déménagement qui est arrivé et puis on a mis ses meubles. Et les valises sont posées, tout à fait. Les animaux sont arrivés. Et ils exploitent. Là, c'est du bovin, c'est ça ? On a du bovin, on a du caprin, on a des cultures, on a du baréchage. Viande ou lait ? Les deux. Les deux. Les deux. Donc, c'est très diversifié comme installation. Merci Camille. Si vous voulez retrouver Eloi et Camille, parce que toute l'équipe sera là-bas, c'est le hall 1 du salon de l'agriculture parce que c'est aussi pour nous l'occasion de mettre un petit coup de projecteur sur votre structure. Eloi, E-L-O-I. Vous les trouverez facilement et c'est un modèle passionnant, facilitateur, alternatif des deux bouts parce que vous êtes recruteur comme un cabinet de recrutement et en même temps, vous êtes aussi des techniciens juridiques, techniques. C'est un métier passionnant. Carnet de voyage au cœur des vocations agricoles sur le champ. Voilà, c'est le livre de Camille Fournier. L'éditeur, j'ai... Aux éditions, La Butineuse. La Butineuse. Bon retour. Pas bon retour d'ailleurs. Bon salon de l'agriculture parce que c'est très fatigant. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait un. C'est intense. C'est intense. On en sort fatigué et bon retour à Nantes puisque je crois que Eloi est basé à Nantes. Et puis allez voir sur le site, il y a beaucoup de donateurs, beaucoup de chefs d'entreprise éminents. J'ai vu le patron de Blablacar pour une cité que lui et plein d'autres qui vous accompagnent, qui vous soutiennent. Un jour, le président viendra vous voir, j'en suis sûr. Merci Camille. Merci à vous. On tourne une page et on passe à notre rubrique Fenêtres sur l'emploi et j'accueille mon invité évidemment. Fenêtres sur l'emploi et j'accueille comme chaque mois Laurent Pietraszewski. Bonjour Laurent. Bonjour. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Fondateur du cabinet Grenelle, ancien ministre en charge des retraites et de la santé au travail et c'est important et vous avez choisi aujourd'hui de nous parler d'un sujet non seulement il vous tient à cœur mais c'est vous qui l'avez conceptualisé. Il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Vous n'allez pas le chercher au Canada ou aux Etats-Unis. C'est votre idée. C'est l'entreprise territoire de santé. En un mot, il y a beaucoup de Français qui n'ont pas de médecin référent et vous vous dites j'ai peut-être trouvé la solution. Est-ce que c'est ça la base de votre idée ? Oui c'est ça et d'ailleurs vous avez raison de souligner Arnaud qu'il y a près de 6 millions de nos concitoyens qui n'ont pas ce fameux médecin référent. Vous savez celui qui vous suit dans votre parcours de santé qui vous oriente vers les spécialistes et on voit qu'il y a ce besoin ce besoin d'une offre de santé de proximité. Bien sûr on l'entend on l'entend tous les jours dans les réponses d'ailleurs qui sont données à différents sondages qui sont faits dans notre pays. Concrètement votre idée elle est simple en apparence beaucoup plus complexe j'imagine à mettre en place mais on a la médecine du travail ça elle existe mais vous vous dites mais j'invente autre chose si on faisait rentrer la médecine libérale dans l'entreprise c'est vrai c'est génial oui et en même temps en fait l'entreprise il est prêt et les salariés aussi ils sont prêts juste un tout petit mot historique on va aller assez vite là dessus mais vous avez raison la santé je dirais elle est rentrée dans l'entreprise presque en 4 étapes une première que vous avez citée c'est vous savez la médecine du travail cette fameuse visite d'aptitude peut-être pour les plus anciens je parle pas pour vous je parle pour moi qui l'avons passé mais vous savez cette médecine du travail elle est rentrée dans le domaine de la prévention depuis 2021 chaque année on fait une visite obligatoire c'est plus ça maintenant ça a bien changé parce que la démographie médicale elle est aussi en difficulté aussi vraie pour les médecins du travail que pour les médecins généralistes donc médecine du travail en 46 généralisation de cette visite d'aptitude est-ce qu'on est entre guillemets en bonne santé pour faire le job deuxième étape c'est la généralisation de la complémentaire santé obligatoire mais dans les entreprises c'est super important parce que c'est le moment où on va discuter y compris avec les représentants du personnel quand on est employeur des risques à couvrir des problèmes de santé même si on en parle de façon globale et bien on s'intéresse vraiment à la santé des gens et puis la troisième étape et c'est sans doute celle la plus importante d'ailleurs on l'a vécu et parfois ici sur ce plateau c'est celle du Covid c'est celle-là où vraiment moi je le dis on a vu apparaître ce continuum de la santé on a compris qu'on ne pouvait plus découper la santé en tranches et pour une raison simple c'est que je pouvais très bien avoir attrapé le Covid à la maison et le ramener au boulot et l'inverse et donc on a compris qu'il fallait regarder la santé comme un tout et on est donc maintenant dans cette dernière étape celle que vous avez évoquée tout à l'heure qui est comment on fait pour faire rentrer la santé dans l'entreprise donc le quatrième temps que vous évoquez c'est maintenant eu égard à tout ce que vous venez de nous raconter sur le plan historique la révolution c'est maintenant c'est ça c'est maintenant c'est maintenant que les entreprises d'ailleurs ont tout intérêt à s'y mettre pour celles qui n'y sont pas encore mais les réponses elles sont là je regardais concrètement et on en a parlé ici sur Bismarck il y a deux boîtes j'en ai pris deux au hasard une qui s'appelle Liberos une qui s'appelle Viabiz qui fournissent déjà des campagnes de prévention clé en main pour les entrepreneurs pour les DRH qui veulent monter des campagnes de prévention qui sur le diabète qui sur les cancers féminins qui sur la bonne alimentation tout ça c'est déjà possible mais très concrètement un cabinet libéral c'est-à-dire un médecin dans une grande entreprise mettons peut-être pour l'instant les PME de côté qui pourraient travailler en cercle mais les grandes entreprises elles ouvrent un bureau qui serait donc le cabinet médical du médecin libéral enfin quand on observe le sujet en peu de hauteur on se dit mais c'est tout bénef le médecin a une clientèle effectivement captive à portée de main et le salarié n'a pas besoin de faire 30 km ou 40 pour retrouver son médecin général avec l'angoisse d'arriver en retard au travail et au final de ne pas prendre le rendez-vous parce que c'est ça l'enjeu bien sûr en fait on gère les deux contraintes d'agenda le médecin il a absolument besoin d'avoir un temps utile à 100% donc il ne faut pas qu'il y ait de no show c'est-à-dire d'absence au rendez-vous et lorsqu'on est sur le lieu de travail des patients évidemment ça va marcher tout seul et le deuxième sujet c'est pour le patient pour celui qui a besoin de voir le médecin lui il a juste à sortir de son poste de travail pour venir rencontrer ce médecin généraliste vous savez Arnaud on a déjà aujourd'hui des grandes mutuelles dans ce pays qui projettent des médecins généralistes dans des unités mobiles de manière à répondre aux besoins des salariés donc ça c'est la dernière étape possible alors d'un point de vue technique ça reste possible est-ce que vous qui connaissez bien le droit et qui en avez été d'ailleurs un représentant vous avez été ministre est-ce que c'est techniquement possible est-ce que c'est juridiquement possible d'insérer de la médecine libérale au sein d'une entreprise alors tel qu'on le fait aujourd'hui c'est possible il y a quelques garde-fous à prendre en compte d'abord il est très clair que la santé c'est du domaine privé c'est-à-dire que l'employeur n'a pas à savoir ni à se mêler de la santé il offre un service supplémentaire c'est celui d'avoir une consultation là où il agit aussi comme employeur responsable c'est que il y en a beaucoup qui veulent le faire il le laisse faire cette consultation sur le temps de travail parce que c'est du bon sens ça se fait voilà de façon fluide alors on respecte évidemment il y a une obligation de confidentialité et puis vous savez le médecin lui il est tenu à cette même obligation de confidentialité et je dirais le deuxième point de vigilance qu'il faut partager c'est l'harmonisation avec la santé au travail parce que les médecins du travail ne sont pas toujours dans les entreprises mais ils peuvent y être avec des services de santé autonomes et là il faudra articuler tout ça mais on sait bien qu'on a aussi encore des états par franchir Merci Laurent Pietraszewski et puis précisons que cette idée que vous portez parce que c'est votre idée peut être aussi un outil de marque employeur pour dire nous avons en plus de tout ce qu'on vous propose un service de santé intégré qui peut être un outil de marque employeur Absolument Merci Laurent Pietraszewski cabinet Grenelle ancien ministre et vous venez chaque mois nous éclairer sur des sujets très concrets et là c'était le vôtre c'était votre initiative c'était un vrai plaisir de partager cette fin d'émission avec vous Merci à vous Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné Merci à Angèle à la réalisation Merci à Alexis j'allais oublier son prénom au son Merci à Nicolas Juchat là je ne l'oublie pas et merci à Laure Hélène pour l'accueil invité merci à vous je serai là demain évidemment portez-vous bien bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jus-titrage Société Radio-Canada Merci.